Notre cerveau doit assurer de multiples tâches, une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'air tegmental ventral et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'air tegmental ventral, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1 qui favorisent la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus. Par exemple, la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo ? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, ok je sais mais je n'ai pas faim, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevé, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoquent une libération de dopamine bien plus fort que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompenses. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui on ne peut pas le savoir à l'avance. de l'avance.